Jean-François Kahn, vous êtes venu dans notre journal parce que vous êtes touché directement par ces événements du Liban. Jean-Paul Kaufmann, l'un des journalistes de l'événement du jeudi, a disparu à Beyrouth, enlevé, semble-t-il, avec Michel Serrat, l'historien qui l'accompagnait pour son reportage. Nous avons connu dans notre rédaction une situation qui pourrait être comparable avec la détention de Jacques Abouchard il y a quelques mois de cela. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est très difficile comme situation parce que, d'abord, en effet, nous n'avons pas les moyens de la télévision. Nous sommes un hebdomadaire, nous paraissons chaque semaine. Ce n'est pas en paraissant chaque semaine qu'on peut maintenir une espèce de pression morale, si vous voulez. Donc nous sommes un peu plus désarmés que peut l'être un grand média comme la télévision. Et puis, dans le cas Abouchard ou dans d'autres cas qui sont des cas tragiques, il y a un ennemi, un interlocuteur, enfin il y a un État. Là, quel que soit cet État, aussi mauvais soit-il, c'est un État. On sait qui l'est, il a une figure, il a une image. Là, il s'agit du terrorisme international, finalement. Le jihad islamique, c'est des groupes plus ou moins palpables. Où ils sont, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de local. Alors, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas où taper, si vous voulez. Et dans cette situation, Jean-François Kahn, est-ce que vous avez besoin particulièrement d'un soutien institutionnel, par exemple celui de l'État, ou du soutien de l'opinion, de l'opinion même internationale, qui serait à la fois peut-être plus morale et peut-être même plus sentimentale ? Alors, on peut bien sûr penser que par rapport à des gens de jihad islamique, l'opinion, ça n'a pas de sens. Mais moi, ce que je redoute, pour d'ailleurs tous les enlevés, il y a quatre Français qui sont aujourd'hui enlevés, c'est l'oubli. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Américain qui a été enlevé aussi. Ça fait un an. Ça fait un an. Donc, ce que je redoute, c'est cette espèce de gouffre de l'oubli. Tout à coup, bon ben, on s'y fait, on n'en parle plus. Vous comprenez ? Et ça, je crois qu'il faut lutter contre ça. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont enlevés, qu'il y en a quatre en ce qui concerne les Français, dont en effet, en particulier, un journaliste. Pour les démarches officielles, Jean-François Kahn ? Alors, on a, je crois que l'ambassade de France a fait tout ce qu'elle pouvait, le Quai d'Orsay s'est mobilisé. Moi, j'espère beaucoup dans la profession, parce que, outre, il y a un autre problème, c'est que si on se met à enlever les journalistes, de toute façon, quiconque on enlève, il y a là une tragédie. Mais en plus, un journaliste enlevé, c'est vraiment l'information en otage. Il y a une volonté de tenir l'information en otage. Jean-François Kahn, nous serons attentifs et vous reviendrez s'il le faut, et je l'espère le moins souvent possible, dans ce genre de circonstances. La France...